7ème chapitre Zaratoustra face à ses ennemis Le découragement A mesure que ses idées se propagent et que le nombre de ses disciples augmente, Zaratoustra commence sérieusement à inquiéter les dirigeants politiques et religieux de la société aryenne de son temps. Les rois-telais gouvernant les différentes régions, ou cavices, et les prêtres qui dirigent les cérémonies religieuses, ou carpanes, commencent à s'inquiéter. Souverains d'une société oppressive fondée sur l'injustice, la superstition et les sacrifices, ils ne peuvent que s'alarmer de la doctrine de Zaratoustra qui défend la vie, toutes les vies, des humains aux animaux et aux plantes, et qui se rebellent contre leurs dieux vengeurs et sanguinaires. Ils perturbent l'ordre établi depuis toujours, parlent de choses que les gens n'ont jamais entendues, du bonheur, de la réalisation d'une vie heureuse comme but de l'existence, de la justesse dans la pensée, la parole et l'action, de la conscience et de son évolution vers la perfection, de la lutte entre le bien et le mal, et surtout, de la liberté de choix. Gouvernants et prêtres essaient de dissuader Zaratoustra et de le ramener au respect des traditions de ses ancêtres, mais ils refusent. Mais vous, ô trompeurs, ô pensées insidieuses, et ceux qui par ignorance vous flattent, vous possédez tous une nature fallacieuse et basse, et vos actions destructrices vous ont rendus infâmes dans les sept pays. Car vous avez mené la pensée des gens à une telle confusion qu'ils se sont écartés de la pensée juste et se sont distanciés de la justesse en ruinant leur vie. Ainsi, vous, avec vos mensonges, vos ruses et vos promesses fallacieuses, trompez ceux qui ont accepté la suprématie des mensonges en les privant d'une vie heureuse et éternelle. Cinquième chant, couplet 3 à 5 Zaratoustra est désarmé une personne à neutraliser par tous les moyens. Kavis et Karpans déclenchent une guerre de propagande et de harcèlement contre lui, ses amis, ses adeptes et sa famille. Ils se retrouvent bientôt complètement seuls et demandent de l'aide à Aura Mazda. Vers quelle terre me tourner et où trouver mon refuge ? Ma famille m'abandonne et mes amis me fuient. Mes collègues aussi me déçoivent, ainsi que les dirigeants de mon pays y suivent la tromperie. Alors, ô Aura Mazda, face à toutes ces difficultés, comment puis-je te contenter ? Ô Mazda, je suis conscient de mes faiblesses, ma richesse est infime et mes compagnons peu nombreux. Alors j'avance vers toi. Regarde-moi bien et donne-moi l'amour qu'un amoureux, dans le rayonnement de la justesse, offre à sa bien-aimée et enrichis-moi de la pensée juste. Onzième chant, couplet 1 et 2 Zaratoustra est forcé de tout quitter pour partir sans savoir où aller. C'est précisément dans un tel moment de confusion et de désespoir qu'Aura Mazda lui envoie la pensée juste qui pénètre dans la pensée de Zaratoustra. Une longue conversation se déroule alors entre deux et Zaratoustra rapporte le résultat de cette conversation à Aura Mazda. Ô Aura Mazda, je t'ai reconnu, porteur de progrès, lorsque la pensée juste est venue à moi et m'a demandé « Qui es-tu et à qui appartiens-tu ? » Et face à la confusion de ta vie quotidienne, du monde et de toi-même, quelle solution as-tu trouvée ? D'abord, je lui ai dit « Je suis Zaratoustra, soutien puissant des disciples de la justesse et ennemi inconciliable des adeptes de la tromperie. Et tant que le monde ne trouvera pas ta lumière, je voudrais de toutes mes forces te louer et t'admirer. Ô Aura Mazda, je t'ai reconnu comme porteur de progrès lorsque la pensée juste m'a approché et m'a demandé « Qui prie-tu ? » Je lui ai dit « Je prie la justesse et tant que j'en aurai la force, je serai à sa recherche. » Huitième chant, couplet 7 à 9 Emporté par les doutes, il cherche une raison à sa détresse. Lui qui suit fidèlement la loi de la justesse, lui qui cherche à atteindre la demeure de la pensée juste, lui qui veut rendre la terre heureuse, pourquoi a-t-il été abandonné par Aura Mazda ? Ainsi, ô Mazda, guide-moi vers la justesse qui est ma quête, accompagne-moi de la sérénité et sur ce chemin, demande-moi quels sont tes désirs et mets-moi à l'épreuve, car ce sont tes interrogations et ton examen qui m'apporteront la sagesse et la force. Huitième chant, couplet 10e Zaratoustra ne sait que faire. Incompris et seul sur cette terre, il marche sans cesse, parcourant déserts, prairies et montagnes. Sur son chemin, passant par des villages et des oasis, il rencontre des gens, des femmes et des hommes, mais comment leur parler de choses qu'il a à dire ? Comment expliquer la justesse et la pensée juste ? Comment parler de l'évolution de la conscience ? L'innocent Zaratoustra découvre alors une réalité douloureuse et jusqu'alors lui était caché. Ô Mazda, je t'ai reconnu porteur de progrès lorsque la pensée juste est venue à mon esprit. J'ai appris alors de tes paroles que la diffusion de ta doctrine est difficile à transmettre au peuple. Huitième chant, couplet onzième Ainsi, vous, avec vos mensonges, vos ruses et vos promesses fallacieuses, trompez ceux qui ont accepté la suprématie des mensonges en les privant d'une vie heureuse et éternelle. Cinquième chant, couplet cinquième C'est à cela que pense Zaratoustra lorsqu'il traverse les villages et rencontre des gens avec nul sourire et nul chant sur les lèvres, nul feu dans les regards et nulle joie dans les cœurs, lorsqu'il voit des animaux malmenés et des arbres desséchés. La persévérance et les discours autour du feu Mais la persévérance finit tôt ou tard par ouvrir les cœurs. Si la justesse est difficile à transmettre au peuple auquel on a donné depuis toujours le mensonge pour la vérité, il faut d'abord sortir du découragement et commencer à instruire, à enseigner et à diffuser son message sans interruption. Zaratoustra décide de retrouver sa vocation première et de redevenir l'instructeur, le Mantran, l'enseignant des paroles qui éveillent la pensée, les Mantras. Alors qu'il parcourt les villages et les bourgades du pays des Ariens, de plus en plus de personnes viennent l'écouter, surtout le soir. Il se rassemble autour d'un grand feu aux flammes dansantes, sous un ciel étincelant d'étoiles. Et Zaratoustra leur parle ainsi. À présent, laissez-moi vous parler, vous qui désirez entendre et qui venez de près et de loin. Écoutez bien et souvenez-vous de toutes les paroles entendues pour que les mauvais enseignements ne vous mènent pas à gaspiller votre vie et que le trompeur, par ses mensonges, ne tente pas de vous décourager. À présent, laissez-moi vous parler de ces deux voies de l'existence. La première vous fait évoluer et la seconde vous fait stagner. La pensée évolutive et radieuse dit à la pensée stagnante et sombre « Entre nous deux, depuis l'origine, ni la manière de vivre, ni la sagesse ou la croyance, ni les discours, ni les actions, ni la conscience, ni l'esprit ne sont en harmonie. » À présent, laissez-moi vous dire le meilleur chemin de l'existence, tel qu'il m'a été inspiré par Aura Mazda, source de sagesse. Ceux qui, parmi vous, ne feront pas bon usage de ce message stimulant la pensée, tel que je vous le révèle, verront leur vie traversée par des douleurs et des peines. Dixième chant, couplet 1 à 3. La victoire Bientôt, les discours, les paroles et les enseignements de Zaratoustra commencent à captiver et à séduire. Les rassemblements, au début modestes, deviennent de plus en plus importants, faisant participer des centaines, puis des milliers de personnes qui viennent l'écouter et débattre, d'abord par curiosité, ensuite par intérêt, enfin par conviction. La justesse de ses discours et la vérité qui rayonne de son être commencent à agir. Zaratoustra parle avec chaleur, maniant avec perfection ce beau langage poétique oublié des prophètes, ce langage pur, transparent et direct qui, par l'énergie qu'il véhicule, donne l'impression que chaque mot, chaque parole et chaque silence découle de la source même de la création. Devant la foule, Zaratoustra interroge une fois de plus Aura Mazda, reposant les dizaines de questions sur la vie et l'existence qu'il a déjà formulées maintes fois dans les profondeurs de sa pensée pendant les dix années vécues dans les montagnes, quand les doutes l'envahissaient. À présent, lui qui a rencontré Aura Mazda, lui qui connaît bien la loi de la justesse, la pensée juste, la maîtrise de soi et la sérénité, lui qui sait que dans ce monde rien n'est permanent, que tout est à chaque instant en évolution, lui enfin qui est conscient de sa faiblesse face aux forces du mal, il prie et demande à Mazda quand un libérateur bienfaisant, un Saushiant, viendra à son secours. Les Saushiant, littéralement personnes bénéfiques, sont ceux qui, par leurs conseils ou par leurs actes, sauvent d'autres personnes de la dérive. Chacun, dans les moments pénibles de sa vie, peut rencontrer quelqu'un qui le sauve d'une mauvaise situation et à son tour, la personne sauvée peut devenir le Saushiant de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le terme Saushiant est toujours employé au pluriel. Ce n'est que 2000 ans plus tard, dans l'Avesta, que la signification de ce terme changera radicalement pour désigner la figure d'un rédempteur et provoque la rénovation finale du monde. Bientôt, le souhait de Zaratoustra se réalise et il trouve son Saushiant en la personne de Vichtaspa, roi de Bactriane, aujourd'hui la région de Balkh, dans le nord-ouest de l'Afghanistan. La Bactriane est à l'époque le royaume le plus important de la région. Le bon et juste Vichtaspa est certes un cavi, mais il est tout à fait différent des autres dirigeants que Zaratoustra combat, répressif et partisan du mal. C'est Vichtaspa, aux oreilles de qui la renommée grandissante de Zaratoustra est parvenu qui demande à le rencontrer. Dans l'histoire, peu de philosophies existentielles ou de religions ont pu prospérer sans un appui politique puissant. Dans notre cas aussi, Zaratoustra vient de recevoir l'appui politique indispensable à l'expansion de ses idées. Il l'évoquera à quatre reprises dans les Gattas, l'appelant son ami sincère. C'est avec son aide qu'il va fonder son Assemblée des Mages. L'Assemblée des Mages C'est ainsi qu'il y a plus de 3700 ans que Zaratoustra crée avec ses premiers compagnons une confrérie qui se donne pour but de chercher et de comprendre le phénomène de l'existence par la sagesse et le questionnement. Le mot Maga signifie grand, élevé en sagesse et désigne ceux qui cherchent par la sagesse des réponses aux problèmes de l'existence. Cette assemblée des mages dont certains membres le roi de Bactrian Vistaspa, Madhyoy Maha, Jamaspa Khogva, Ferachaoustra ou encore Havavi sont cités dans les Gattas discutent de l'existence de la vie, de la mort, du bonheur, de la sérénité, de l'amour, de la séparation, de la vérité, de la tromperie, de la malveillance, de l'amitié, etc. Ce n'est qu'un millénaire plus tard, au 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ, alors que le prestige et la renommée de Zaratoustra continueront de s'étendre dans des régions de plus en plus reculées, que les prêtres de la religion urbaniste dans l'ouest de l'Iran adopteront Zaratoustra comme leur prophète et s'accapareront graduellement ce titre de mage qui, dans les Gattas même, ne s'applique qu'au premier compagnon de l'assemblée de Zaratoustra. Cette confusion volontaire et pourtant contre-nature entre le zourvanisme, religion dualiste et ritualiste, et le zoroastrisme, philosophie existentielle, connaîtra une belle fortune puisque c'est sous ce travestissement que l'Occident, à travers les Grecs, découvrira ces mages en réalité des prêtres hérétiques qui n'ont aucun rapport véritable avec l'assemblée originelle de Zaratoustra. Sous-titrage Société Radio-Canada